Bonjour Sabine. Bonjour Assel. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, et même si tout le monde connaît Workday, est-ce que tu pourrais un peu resituer pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas ? Avec plaisir. Donc je suis Sabine Agès, je suis directrice stratégie produit sur toute la suite ressources humaines chez Workday, que j'ai rejoint il y a un peu plus de neuf ans. Et donc Workday pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution de gestion de ressources humaines, financières, planification et analyse hébergée dans le cloud. Donc nous sommes, nous existons depuis un certain temps maintenant, il y a un peu plus de 15 ans, et avec une présence internationale, donc notamment en France. Vous avez combien de clients à l'heure actuelle ? Alors on a un peu plus de 9500 clients à l'heure actuelle, partout dans le monde, oui, donc une grosse base installée même. Excellent. Dans notre secteur, il y a eu un certain nombre de bouleversements, notamment au travers du Covid. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste ? Il en reste pas mal de choses. Nous, ce qu'on voit, c'est diverses tendances, mais effectivement une nécessité, enfin des attentes différentes, je dirais, des collaborateurs, avec des attentes de plus de flexibilité dans les façons de travailler, dans la façon de travailler, dans où et comment on travaille, donc vraiment une nécessité de flexibilité. On voit aussi des bouleversements et des changements au niveau des compétences, donc la nécessité d'accélérer l'acquisition de certaines compétences, ou en tout cas de constamment renouveler des compétences ou former les gens. Et du coup, dans ce contexte-là, enfin je pense à Multiplayer en particulier, des pénuries de compétences dans certains pays et dans certains domaines qui font qu'il y a aussi une nécessité d'aller chercher ces compétences ailleurs. Ça c'est parmi certaines tendances, donc un besoin de constamment trouver de nouvelles compétences, de nouveaux talents et d'aller les chercher là où ils se trouvent. D'accord. Et donc, tu mentionnais justement les attentes des employés. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui est déconnecté par rapport aux attentes des employeurs ou est-ce que c'est parfaitement aligné ? Il y a forcément des petits décalages. Donc nous, effectivement, ce qu'on entend beaucoup quand même de la part des employeurs, c'est effectivement un encouragement à retourner au bureau de plus en plus. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours ce qu'on disait, voilà, c'est les attentes des collaborateurs. C'est aussi plus de flexibilité. Et comme je le disais, sur là où on travaille, quand et comment. Et sur la volonté aussi, la nécessité en tout cas pour les collaborateurs de retrouver un sens à ce qu'ils vont faire. Mais aussi, encore une fois, comment ils vont faire. Et des fois, cette injonction de retourner sur site dans les bureaux, elle n'est pas forcément bien comprise par les collaborateurs. Et je dirais il y a des attentes et des comportements très différents, je pense, en fonction des types d'employés et de la situation personnelle de chacun. D'accord, je comprends. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, nous, dans tous les cas, à Multiplayer, c'est un besoin d'avoir une force de travail qui est distribuée dans le monde. Est-ce que vous avez cette même observation chez Workday ? Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a de vraies pénuries de talents dans certains domaines. Alors, il y a des domaines où, malgré tout, il faut des gens sur site. On l'entend un peu partout aux Etats-Unis et également en France, la difficulté de recruter dans certaines fonctions, que ce soit la grande distribution, certaines fonctions de restauration, etc. Donc ça, malgré tout, il faut des gens sur site pour ce genre de postes. Mais effectivement, on a aussi une pénurie de talents dans des postes plus techniques, dans des postes de développement, d'ingénieurs. Et là, c'est vrai qu'une des solutions, toutes les entreprises ne l'envisagent pas, mais certaines le font, c'est d'aller chercher des talents là où ils se trouvent. Et alors, certaines entreprises essayent d'attirer ces talents sur site ou dans leur siège, mais d'autres, effectivement, font le pari d'une... Intervention de façon... Voilà, des équipes distribuées et de conserver les talents là où ils se trouvent et de modes de travail à distance que, finalement, on a développé pendant les confinements, pendant la crise sanitaire, et qui ont montré une certaine efficacité, malgré tout. Exactement. Alors, j'ai une question qui est aussi un peu en lien avec Workday. Ce qui revient aussi beaucoup de notre côté, c'est que les entreprises veulent développer un sentiment d'appartenance, même en étant quelque part, en étant une équipe distribuée. Comment c'est géré ça au sein de Workday ? Alors, c'est géré de différentes façons, mais c'est une très bonne question. Dans les tendances qu'on a vues, en fait, on voit que l'expérience collaborateur, elle est clé. Et l'expérience collaborateur, c'est une multiplication de sentiments, enfin, c'est différentes dimensions. C'est l'expérience au quotidien, vraiment l'exécution du travail, mais c'est aussi la façon dont l'employé va être considéré, reconnu. Ça peut être aussi une certaine partie des avantages qu'on va lui fournir. Donc, le travail à distance ou la flexibilité, ça peut faire partie de l'expérience, définitivement. Nous, puisque je me tends un peu la perche, nous, la façon dont on essaie de le gérer chez Workday, c'est en offrant des solutions qui restent à l'écoute du collaborateur, à l'écoute continue. Donc, des solutions telles que Picon, qui est une solution qu'on a rachetée il y a quelques mois, qui vont permettre cette écoute en continue du collaborateur pour savoir quelles sont ses attentes et pour pouvoir y répondre au mieux, au plus près. Donc, nous, si je donne un exemple chez Workday, j'aime bien citer quelques exemples. Pendant les périodes de confinement, on a vu que le retour des collaborateurs, c'est qu'ils considéraient qu'ils avaient trop de réunions et que c'était difficile. Donc, on a instauré une demi-journée sans réunion. Et pendant ces périodes aussi où les collaborateurs avaient tendance à prendre peu de congés, on a établi chez Workday ce qu'on a appelé le « Thank you Friday ». Donc, on a offert des vendredis à tous les collaborateurs. Oui, d'ailleurs, on l'a supprimé et on était tous très déçus. Mais voilà, donc ça fait partie de nous ce qu'on pense qui est important, c'est effectivement de rester à l'écoute en continu des collaborateurs pour répondre à leurs attentes en termes de ce qu'on appelle justement l'expérience et pouvoir à la fois effectivement leur donner ces sentiments d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, c'est à la fois être reconnu, mais c'est à la fois avoir cette capacité justement d'influencer l'entreprise et ses modes de fonctionnement. Et je pense également, ce que tu as mentionné, c'est un conseil clé, être à l'écoute quelque part de l'employé parce que ça va augmenter son engagement et sa futilité par rapport à l'entreprise pour laquelle il travaille. Oui, très bien. Merci beaucoup Savine, ça a été un plaisir. Merci à Sen, ravie d'avoir échangé pendant quelques instants. Et à bientôt et potentiellement sur le site Workday, c'est ça ? Venez nous rejoindre effectivement sur le site Workday, à l'île ou ailleurs, avec plaisir. Très bien. Merci, bonne journée. Merci Savine. Merci. 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 Merci.